Bonjour, vous avez vu précédemment comment, au lieu d'effectuer une suite d'opérations manuellement l'une après l'autre, vous pouviez les enregistrer dans un fichier .py et avoir le moteur Python les exécuter les unes après les autres. Vous avez aussi vu FOR, qui permet de répéter un certain nombre de fois des opérations dans ce qu'on appelle une boucle. Il suffit de décaler vers la droite les opérations dans le programme, puis on comprend qu'elles font partie de la boucle. Plus récemment, je vous ai expliqué que Python pouvait évaluer des expressions logiques, éventuellement inversées avec NOT ou combinées avec OR ou AND, et que l'on se retrouvait avec une proposition résultante qui était soit vraie, soit fausse. En fait, chaque proposition logique peut nous placer à une espèce de fourche dans le programme avec une exécution conditionnelle d'opération suivant que la proposition logique est vraie ou fausse. Ceci est réalisé dans un programme Python pour une commande IF, suivie d'une proposition logique puis de deux points, puis un certain nombre d'opérations décalées vers la droite. Nous avons déjà vu les deux points et le décalage avec FOR, puis d'autres opérations sans décalage. IF veut dire SI, et ce qui se passe c'est qu'à l'exécution, Python va évaluer la proposition logique. Si elle est vraie, il va exécuter les opérations décalées, on dit indentées, puis passer aux opérations au même niveau que la commande IF. Si la proposition est fausse, il va sauter la partie conditionnelle pour n'exécuter que les opérations au même niveau que le IF. On peut encore raffiner. Par exemple, on peut avoir un certain nombre d'opérations exécutées dans tous les cas que j'appelle des opérations communes. Ensuite, on a une clause IF, une proposition logique et deux points, puis des opérations indentées qui ne sont exécutées que si la proposition logique est vraie. Ensuite, le mot ELSE, qui signifie sinon, suivi directement de deux points, puis un autre groupe d'opérations indentées qui ne seront exécutées que dans le cas contraire, c'est-à-dire si la proposition logique est fausse. Enfin, de nouveau des opérations communes, non indentées, qui sont exécutées indépendamment de la vérité de la proposition logique. Encore plus fort, avant le ELSE, on peut introduire un ou plusieurs blocs qui commencent par ELIF, qui n'est pas un mot anglais, mais du pur jargon informatique et la contraction de ELSE et IF. ELIF est en effet un mélange de ELSE parce qu'on tombe dedans si la proposition logique précédente est fausse, et uniquement dans ce cas-là, mais aussi de IF parce que l'exécution des opérations du bloc est liée à la vérité d'une proposition logique qui n'a pas forcément à voir avec la précédente. Un exemple pourrait être le tarif d'entrée dans un musée. Si vous avez plus de 65 ans, alors c'est moitié prix. Sinon, si vous avez moins de 5 ans, c'est gratuit. Sinon, si vous avez moins de 16 ans, alors c'est demi-tarif. Sinon, si vous êtes étudiant, c'est demi-tarif. Sinon, c'est le tarif plein normal. Une chose importante à remarquer, c'est que dès que l'on tombe sur une condition qui est vraie, on ignore toutes les autres qui suivent. Si un enfant a moins de 5 ans, il a aussi moins de 16 ans, mais dès qu'il a moins de 5 ans, on ne se pose plus de questions. Écrivons un petit exemple en Python pour voir ce que cela donne en pratique. D'abord, la formule magique pour les lettres accentuées. Puis on va entrer au clavier un numérateur entier. Ensuite, on va entrer un diviseur. Je devrais plutôt dire dénominateur, mais c'est long à taper et je suis fainéant. Lui aussi entier. Et maintenant, que va-t-on faire ? La division, sauf que ça ne marche pas si le diviseur est 0. On va donc vérifier que le diviseur n'est pas 0, puis afficher le résultat de la division. J'attire votre attention sur le fait que je transforme un des deux termes en décimales avec la fonction float, pour être certain d'avoir une division décimale et pas entière. Sinon, eh bien j'affiche simplement un message pour dire que ce n'est pas possible, puis j'affiche un message de fin. Quand on l'exécute, on a la première question à laquelle je réponds par exemple 45, puis la deuxième, disons 9. Puis on évalue la proposition logique, 9 est différent de 0, donc la proposition est vraie, et le résultat est affiché sous forme décimale, puis le message de fin. On le refait ? Allez, encore une fois. Je rentre le numérateur, même valeur que tout à l'heure, puis le diviseur est l'âge entre 0. Quand Python évalue la proposition, ce coup-ci elle est fausse, il saute donc au bloc else et imprime le message de ce bloc avant d'imprimer le message commun. Nous avons vu précédemment la boucle for qui permet d'exécuter une opération à nombre près déterminé deux fois. Ce n'est pas toujours pratique. Par exemple, imaginez une bibliothécaire qui enregistre des livres qui viennent d'être rendus. Elle ne va pas s'embêter à compter d'abord, puis dire je vais traiter 11 livres. Elle préfère prendre le premier livre de la pile, puis le suivant, puis dire fini quand elle enregistre le dernier. C'est ce que permet la boucle while, qui veut dire tant que, qui est comme if suivie d'une proposition logique. If exécute des instructions une seule fois si la proposition est vraie. While exécute les instructions tant que la proposition est vraie, et arrête quand elle devient fausse. La boucle while demande deux choses. La première, qui peut sembler idiote, c'est que l'on ait une chance d'entrer dans la boucle. Si vous avez un bout de programme où, à tous les coups, moins un est affecté à une variable x, et que l'on a une boucle while dont les instructions sont exécutées tant que x est strictement positif, vous ne les exécuterez jamais. Ce serait le même problème avec if. L'autre chose, qui est plus particulière à la boucle while, c'est qu'il faut sortir de la boucle. Si vous avez une boucle dans laquelle vous entrez, mais ouf, dans cet exemple, vous ne modifiez pas x, vous n'en sortirez jamais. Vous pouvez avoir le même problème si vous modifiez x d'une manière qui fait que jamais la proposition logique ne deviendra fausse. C'est un problème très connu, cela s'appelle une boucle infinie. Cela m'est arrivé, plusieurs fois, et cela vous arrivera certainement. Vous avez l'impression que le programme fige. En fait, un programme ne fige jamais, il se retrouve coincé dans une boucle à répéter des opérations sans pouvoir sortir de la boucle. Si cela vous arrive, vous appuyez simultanément sur la touche CTRL et C, pas des ce coup-ci. Vous aurez un message d'erreur qui dira Keyboard Interrupt, interruption du clavier, et vous récupérez la main. Vous vous rappelez peut-être ce petit programme de la dernière pitonnerie où je rajoutais des noms à une liste dans une boucle fort après avoir dit « Je veux rentrer tant de noms ». Je vais le réécrire avec une boucle while. Je ne préciserai pas le nombre de noms. Le programme comprendra seulement que ma liste est finie quand j'entrerai stop. Le programme sera un peu plus compliqué, mais plus confortable à utiliser. Je crée ma liste vide comme avant. Ensuite, comme avant de rajouter un nom à la liste, je dois le comparer à stop, je vais devoir utiliser une variable que je testerai. Pour rentrer dans la boucle, je lui affecte une variable initiale qui peut être n'importe quoi tant que ce n'est pas stop. Je mets par exemple Python. Vous pourriez mettre votre nom, x ou Louis14, ce serait pareil. Je mets aussi 1 dans une variable n qui sert de compteur. Ma boucle while avec la proposition logique non différente de stop. Vous remarquerez que stop est en minuscule avec une majuscule parce que comme avant, je vais appliquer la méthode capitalize à ce que j'entre. Si je mettais stop tout en minuscule dans la proposition logique, j'aurai une boucle infinie parce que je ne pourrai jamais rendre la condition fausse. Dans la boucle, j'entre une valeur dans non avec la méthode capitalize. Ensuite, je dois encore tester. Si je rentre stop, je ne vais pas l'ajouter à la liste. J'ai donc une nouvelle condition. Et si ce n'est pas stop, j'ajoute à la liste et j'augmente n de 1. On dit souvent, j'incrémente n. En fin de boucle, c'est comme avant, je trie et j'affiche. Je vous montre ce que ça donne à l'exécution. Pour des raisons de place, je ne vous montre que le code de la boucle while. J'ai donc initialisé non à Python. Python évalue la proposition. Elle est vraie. On entre donc dans la boucle. Je rentre un non. J'appuie sur entrée. Python regarde si c'est différent de stop. C'est vrai. Donc on ajoute à la liste et on incrémente n. On revient au début de la boucle. Toujours vrai. Autre non. Toujours pas stop. On ajoute. On incrémente. Début de boucle. Toujours vrai. On entre un nouveau nom. Toujours différent de stop. On ajoute. On incrémente. Au début de la boucle, c'est toujours vrai. On rentre un quatrième nom. Et là, je tape stop. Là, la condition est fausse pour le if. Donc on saute le bloc. On revient au début de la boucle. On teste la proposition. Et ce coup-ci, elle est fausse. On sort donc de la boucle. On trie et on affiche. For, if, if, else et while vous permettent de coder n'importe quel programme. En informatique, il n'y a rien d'autre. Bon, j'ai encore des choses à vous raconter. On va dire quasiment. Mais comme vous verrez prochainement, absolument tous les programmes reposent sur ces notions de base. Sous-titrage ST' 501